Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc voir comment envoyer un mail directement depuis votre fonction dans Google Apps Script avec une performance ou tout autre type d'information qu'on aura directement extrait de notre fichier Google Sheet. Donc à l'écran, nous avons un fichier Google Sheet dans lequel on va retrouver une table qui nous permet tout simplement de suivre notre petit portefeuille d'action. Et en bas à droite, on va retrouver la performance totale de ce portefeuille. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de récupérer cette performance dans notre fonction Google Apps Script et de l'envoyer par email. Avec dans l'idée de pouvoir l'envoyer par exemple toutes les semaines pour vous informer de façon périodique de l'état de votre portefeuille. Maintenant, on peut tout de suite se rendre dans Google Apps Script en cliquant sur le menu extension et en choisissant bien entendu Apps Script. Ce qui nous ouvre donc une nouvelle fenêtre avec la fonction de base qu'on va bien entendu pouvoir modifier pour créer notre fonction. Donc on va commencer par la renommée en l'appelant par exemple tout simplement envoyer email. Et ensuite, la première information dont on va avoir besoin, c'est une référence à notre fichier Google Sheet qu'on va stocker dans une variable qu'on va tout simplement appeler fichier et qu'on va obtenir grâce à la fonction spreadsheetapp.getactive. Ensuite, la deuxième information dont on a besoin, ça va être la référence à la feuille dans laquelle on va pouvoir retrouver la performance du portefeuille. Donc on déclare une nouvelle variable qu'on appelle feuille et on repart ensuite de la référence à notre fichier à laquelle on va appliquer la fonction getSheetByName. et on fournit bien entendu le nom de la feuille en paramètre d'entrée de cette fonction. Et dans ce cas-ci, le nom de la feuille, c'est tout simplement le nom par défaut feuille 1. Et donc maintenant qu'on a la référence à notre feuille, on va directement pouvoir s'en servir pour récupérer la performance de notre portefeuille qu'on va donc placer dans une variable qu'on va tout simplement appeler performance. Donc on repart de notre référence à la feuille. On lui applique tout d'abord la fonction getRange qui va tout simplement nous permettre d'obtenir une référence à la cellule dans laquelle on va pouvoir extraire notre performance. Et donc cette fonction getRange, on doit lui fournir le numéro de ligne et le numéro de colonne qu'on visualise tout simplement dans notre fichier Google Sheet. Donc la ligne 12 et la colonne 4. Et une fois qu'on a donc cette référence à la cellule grâce à la fonction getRange, on applique tout simplement la fonction getValue qui nous permet tout simplement d'extraire la valeur de cette cellule. Alors, il nous reste une dernière chose à faire. Comme ici, on souhaite une performance en 100%, il nous reste tout simplement à multiplier cette valeur par 100 pour afficher une valeur correcte dans l'email qu'on va envoyer. Voilà. Et donc maintenant qu'on a toutes les informations qui nous intéressent, on va donc pouvoir sans plus tarder paramétrer l'envoi de notre mail. Donc pour ça, on va se servir de la ressource mail app et plus particulièrement, on va se servir de la fonction sendEmail de cette ressource qui comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre d'envoyer un email qu'on va paramétrer tout de suite. Donc, on va fournir trois paramètres d'entrée à cette fonction. Le premier paramètre d'entrée, ça va tout simplement être l'adresse email à laquelle on va vouloir envoyer le message qu'on fournit entre guillemets comme d'habitude. Donc dans ce cas-ci, je vais utiliser ma propre adresse email produplification arrobas gmail.com Ensuite, le deuxième paramètre d'entrée, ça va être le titre de ce mail. Donc on va l'appeler tout simplement votre performance dans notre cas. Et enfin, le dernier paramètre de cette fonction, ça va bien entendu être le contenu de votre message. Donc pour ça, on pourrait se contenter d'envoyer simplement la performance sous forme d'un nombre qu'on a extrait de notre fichier Google Sheet. Mais ce qui serait beaucoup mieux, ce serait d'avoir une phrase complète en français correct. Donc ce qu'on va faire, c'est concaténer des chaînes de caractère avec cette performance qu'on a extrait de notre fichier. Et donc pour ça, tout simplement, on va mettre entre guillemets et on va mettre un début de phrase. Donc votre performance actuelle est 2, suivi d'un espace pour bien le séparer du chiffre de notre performance. Ensuite, on ferme les guillemets et on met un plus pour concaténer ce début de phrase avec le chiffre de votre performance. Et après ce chiffre de performance, on met de nouveau un plus pour terminer la phrase, simplement avec un espace suivi du signe pour cent, entre guillemets. Voilà, donc maintenant notre fonction est terminée et on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est tout simplement la tester et voir si on reçoit bien notre message dans notre boîte de réception. Pour ça, on retourne dans l'éditeur et on clique sur exécuter. Voilà, donc la fonction s'est bien exécutée. Maintenant, on peut aller dans notre boîte de réception et on voit qu'on a bien reçu un message de nous-mêmes avec notre performance actuelle qui a bien été extraite de notre fichier Google Sheet. Donc dans l'idée, on pourrait également paramétrer un déclencheur qui déclencherait par exemple la fonction toutes les semaines pour vraiment vous tenir au courant de façon 100% automatique de semaine en semaine de la performance de votre portefeuille. Si vous ne savez pas comment paramétrer un déclencheur, je vous remets bien entendu le lien en description d'une vidéo dans laquelle je vous explique comment faire. Pour cette vidéo, c'est terminé. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada